Allô! Bonjour mesdames! Alors bienvenue à votre midi, mardi midi brico. J'espère qu'on est contente d'être avec vous. Il pleut dehors! Notre vœu va être exaucé au Québec. On avait franchement besoin de beaucoup de pluie. Alors, on va faire un petit coeur pour la pluie. C'est rare qu'on fasse ça, mais là, là, on a besoin d'un petit coeur pour la pluie. Alors, j'ai hâte que vous venez me rejoindre. Et puis, ce midi, je vous ai préparé quelque chose de spécial. Puis même, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à créer ce que je vais vous présenter finalement. Parce que je vous présente une petite boîte. Mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec cette petite boîte-là. Donc, c'est des petits kits créatifs. Attendez un petit peu. Je voulais vous en montrer. J'en ai plusieurs comme ça. Si vous regardez dans le haut de mon armoire, là, j'en ai plusieurs comme ça. Alors, mais j'ai fait quelque chose d'autre avec. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Parce qu'en fait, l'été, moi personnellement, j'aime toujours bricoler. Mais j'aime ça quand c'est facile. Quand j'ai pas besoin de me casser la tête. C'est l'été. On veut être dehors. Alors, c'est un peu le but de ma vidéo aujourd'hui. C'est de vous montrer qu'on peut faire des trucs faciles. Puis pas trop compliqués. Alors, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé, dans le fond. Avec ma petite boîte de ce midi. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais tourner ça de bord. Attendez un petit peu. Comme ça. Comme ça. Alors, je vous montre mes petites boîtes. Alors, venez me faire des petits cœurs quand vous arrivez. Des petits pouces. Facebook, quand il voit des petits cœurs puis des petits pouces, bien, il va le partager avec le plus de monde possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus qu'il y a des gens qui vont partager puis qui vont mettre un petit cœur ou un petit pouce, bien, Facebook va le montrer aux autres membres du groupe puis aux autres personnes de la page. Fait que c'est comme ça que Facebook fonctionne. Les petites boîtes. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais moi, j'aime toujours autant ça. C'est pas avec lui que je vais travailler. Vous voyez, je voulais juste vous le montrer. Comme quoi qu'il y a vraiment beaucoup de petits kits. Puis que quand... Parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a une trentaine sur le site web, là. OK? Sur ma boutique en ligne, il y a une trentaine de petits kits. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis même, il y en a un nouveau depuis la semaine passée. Il est tellement beau! Bon, moi, j'ai une commande à faire cette semaine. Fait que probablement que je vais me le procurer. Il est estival. Il y a des chaises de plage. En tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais tu sais, un coup qu'on a un petit kit comme ça, qu'on aime, parce que là, je vous en montre un. Bien, vous pouvez vous acheter des produits coordonnés dans la boutique en ligne. Fait qu'on se trouve d'autres papiers qui sont assortis avec les couleurs. Puis, on peut se faire un autre kit. Là, je vous dis ça de même dans les airs, là. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai fait avec le prochain que je vais vous montrer. Fait qu'il y a toujours des produits puis des couleurs assorties. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'amuser. Alors, j'ai sorti mon petit kit de robot. Fait que quand on se procure un petit kit comme ça, bien, toutes, toutes, toutes les pièces, la colle, tout est dedans pour réaliser des cartes. Puis, en plus, il y a les instructions pour nous aider à créer les cartes. Puis, ce matin, je faisais une recherche avec ce kit-là sur Pinterest. Donc, pour que ça soit plus facile de trouver des idées sur Pinterest, moi, je l'écris tout le temps en anglais ici. J'ai trouvé des tonnes et des tonnes d'idées. J'ai même vu une page de scrapbooking qui avait été faite avec ce kit-là. Elle était tellement belle. Mais, je n'ai pas d'imprimant de couleur. Fait que ça aurait perdu beaucoup de son charme si je l'aurais imprimé puis je vous l'aurais montré. Fait que c'est vraiment, on peut y aller, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a le jeu des tempes, il y a le bloc d'acrylique, il y a la colle. Parce que là, je vais en faire une avec vous, pareil comme dans la boîte, mettons. Tiens, je n'ai choisi une au hasard, fait que ça va être celle-là ici. On va la faire ensemble puis après, je vais en faire un autre en utilisant d'autres produits pour justement extensionner votre kit pour faire autre chose. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités. Alors, on y va comme ça ici. C'est celle-là que j'ai choisie. Je vais utiliser le carton. On va venir le plier en deux. Moi, j'aime bien utiliser ça ici. Ça vient écraser mon carton comme il faut. Et j'ai un carton blanc sur lequel je vais venir étamper mes petits amis robots. Vous voyez que ça, c'est une carte que je vais faire vraiment pareil, pareil comme suggéré dans la boîte. Puis après, je vais m'amuser à faire d'autres cartes. Le plus gros robot est étampé en orange. Là, je vais sortir mes autres blocs d'acrylique juste pour que ça soit plus rapide. Mais, vous comprendrez que même si on a juste un bloc d'acrylique, on est capable de faire la carte quand même. Là, attendez un petit peu, il me manque une pièce. Il me manque l'étiquette pour venir étamper le vœu. Ici, là, ici, il y a un petit étiquette. Il y a là, mon petit étiquette. C'est parfait, ce kit-là, pour les mamies avec leurs petits-enfants. Ah, c'est pas lui, je bats. Ça commence bien, je vais te tromper pour commencer. C'est le gros robot qui est en orange. J'aurais pu faire l'inverse, ça n'aurait pas été bien grave. Vous voyez que même si les tampons d'encre sont petits, il n'y a aucun problème pour les utiliser. C'est ça que je disais, c'est parfait. Vous êtes une mamie ou une maman. Vous voulez avoir des petits kits pour l'été. Vous mettez ça dans votre armoire jour de pluie, si je peux dire ça comme ça. Et quand il y a une journée un petit peu moche, comme aujourd'hui, bien, vous sortez ça, puis ça l'occupe les enfants un grand bout de temps. Parce que dans chaque kit, il y a huit, neuf cartes. Si maman a envie de s'installer avec les enfants un petit peu, pour les guider, c'est encore mieux. Les enfants vont avoir beaucoup de plaisir. Puis en plus, bien, quand on achète un petit kit comme ça, c'est parce que le jeu des tentes nous reste après, là. Tu sais, quand la boîte est vide, parce qu'on a utilisé tout le matériel qu'il y a dedans, bien, on peut... On peut avoir d'autres cartons. Et les enfants peuvent s'amuser à construire des petits robots. Puis là, ce midi, j'ai sorti mon cœur d'enfant, parce que je suis la première à aimer ça. Puis là, quand je l'ai acheté la première fois, j'ai fait, ouais, Isabelle, t'achètes un kit de robots, puis t'as même plus de petits-enfants dans ton entourage. J'en ai plus... J'en ai pas pantoute, là, des tout-petits, là. OK? J'aimerais donc ça, par exemple. J'aimerais donc ça avoir... Tu sais, que ça soit il y a des neveux, des nièces, ou, bon, des petits-enfants. Je suis bien, bien loin d'être grand-mère, là, mais j'ai pas de petits-enfants non plus. Bien, je suis même pas ma tante non plus de tout petit. Fait que, finalement, je pense que je l'ai acheté juste pour me faire plaisir. On a-tu le droit, même si on est une grande personne, d'aimer les petits robots comme ça? Je pense que oui, hein. Alors, vous voyez, mes petits robots sont faits. Il va me rester à... Ici, j'ai des petits collants que je peux utiliser. Regardez mon petit robot, là. Je peux venir lui mettre un petit nœud papillon. Comme ça. Je peux y mettre des petits cœurs dans sa bédaine. ici, les petits cœurs sont ici. J'aurais dû mettre les petits cœurs avant. Ah, tiens, je vais y mettre... Bon, prendre un petit peu. On va mettre les petits cœurs ici. J'ai-tu des nœuds papillons d'une autre couleur? On va mettre un nœud papillon d'une autre couleur. Alors, quand vous arrivez, venez me dire bonjour. Venez me faire des petits cœurs. Venez me dire d'où c'est que vous venez. Plus qu'on va écrire des petits mots comme ça, plus que Facebook va être content. Et on peut utiliser la petite boucle ici pour y faire une petite fille. Une petite fille, robot. Et qu'est-ce qui manque sur ma... Ah! C'est vrai! J'ai des yeux qui bougent! Pour coller mes yeux qui bougent, ça me prendrait mon petit outil magique qu'il est ici. ça va super bien avec ça. Regardez. Fait que je ne sais pas si vous le saviez, j'ai déjà été éducatrice en service de garde à peu près un an. Puis après ça, j'ai eu une garderie. Mais je peux vous le dire, je ne suis pas gênée. J'ai trouvé ça très, très difficile. Alors, les personnes qui font ce travail-là, je les admire énormément. Mais, parce que j'adore les enfants, je pense que je les adore pour les garder une journée, deux jours, trois jours, mais pas à temps plein, finalement. Pas garder les enfants des autres à temps plein. Et voilà, regardez. Ta-dam! Ça n'a pas été long à faire, là. Là, j'ai utilisé ma colle liquide, là, mais j'aurais pu utiliser mes petits mes petits stampings dimensionnels. Je n'y ai pas pensé que je pouvais les utiliser, mes dimensionnels. On va venir coller ça ici. et je vais, je vais venir étamper mon vœu jour de fête et je vais le coller sur ma carte. Ça pourrait être des cartes d'invitation pour un anniversaire. Tu sais, les jeunes enfants, ils aiment beaucoup ça avoir des fêtes. Ben, à 16 ans aussi, ils aiment encore ça, là, mais je veux dire, les petits robots sont passés. Les petits robots à 16 ans, ça ne mâche plus. Je vous l'annonce. Si vous ne le saviez pas, moi, les miens, les petits robots, ça ne les intéresse pas tant. Mais, les tout petits, c'est vraiment puis là, dans les prochaines cartes que je vais vous montrer, je me suis amusée avec des couleurs plus flash puis on peut faire des cartes plus filles aussi. Regardez, ça, c'est la carte que j'ai faite pareil comme celle-là ici. Donc, j'ai fait exactement le même modèle. J'ai des enveloppes et regardez ici. Bon, sur celle-là, j'avais mis beaucoup plus de... J'avais mis des petites fleurs, j'avais collé parce que sur les collants ici, j'ai des pièces de robots. Je peux venir coller des pièces de robots. J'ai des engrenages. Fait que tous les petits collants, on peut les utiliser. Il y en a deux planches de petits collants comme ça. Ici, j'ai juste étampé mes petits robots en venant mettre des yeux qui bougent. Puis, celle-là est un petit peu différente, mais j'avais utilisé le même matériel qui provenait de la boîte. Ici, encore une fois, j'ai collé toutes les pièces pour faire des petits robots. c'est écrit « Viens jouer avec moi ». Si on fait une invitation pour une fête d'amis, vous comprendrez que c'est tout à fait approprié. Ça ici, c'est un autre modèle. J'avais étampé le petit robot avec... j'avais mis des petites fleurs par terre. Puis, les têtes sont interchangeables. là, j'ai mis la tête ronde avec le robot le plus gros. En fait, j'ai vraiment fait pareil, pareil. Comme ça, ici. Et ici, bien, j'ai mis la tête ronde avec le petit robot. Ça fait qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Ici, j'avais ajouté un carton bleu nuit et j'ai utilisé même l'enveloppe attendez un petit peu, je vais vous montrer. Ici, là, j'ai utilisé l'enveloppe. Je l'ai découpée et j'ai utilisé le recto verso de l'enveloppe pour venir créer cette carte-là. Ça fait que ça, c'est les cartes que j'ai créées avec le kit. Et ce matin, je me suis amusée. Je vous l'ai dit, j'ai sorti mon coeur d'enfant. Tout ce qui me manque dans ma vie ces temps-ci, non, ce n'est pas vrai, mais tout ce qui me manque, c'est une gang de tout-petits pour faire des bricolages de petits robots. Là, je suis en train de nettoyer mes étampes parce que je vais changer de couleur. attendez un petit peu. Et voilà. Celui-là aussi, je vais le laver des fois que je vais l'étamper d'une autre couleur pour ne pas faire de dégâts. Ça, c'est les deux petits tampons d'angle qui autres ont pris dans la boîte. Alors, attendez un petit peu, je vais me faire de la place. Je vais vous montrer le restant. J'ai sorti ma collection préférée. C'est la collection des cartons, voyons, brillants. OK? Alors, quand je me crée une trousse de base ou que j'ai une amie qui m'appelle parce qu'elle veut se procurer une trousse de base, c'est sûr que j'ai dit tout le temps qu'elle choisisse la collection de couleurs qu'elle aime le mieux. OK? Mais moi, celle-là, c'est ma préférée. Fait que c'est pas... J'aime beaucoup, beaucoup cette collection de couleurs-là et j'utilise... C'est un petit kit, pas la boîte, là, mais j'utilise les petits tampons d'encre, ici. Je m'en rappelle pas du nom de la collection, mais on peut acheter tous ces petits tampons-là ensemble. Et dans la boîte, des petits robots, il y avait ces deux couleurs-là en plus. Fait que le kit ensemble, c'est vraiment le fun parce que là, vous vous ramassez avec vraiment une belle collection de couleurs pour faire d'autres sortes... d'autres modèles de cartes. Donc, quand on se procure la trousse de base comme ça, imaginez-vous donc tout le fun qu'on peut avoir à faire des cartes. Là, attendez un petit peu. Je vais coller les cartes. Ça, c'est les cartons de la collection. Je vais tous les plier en deux et je me suis amusée à recréer des images pour coller sur mes cartes. Je vais en un petit peu. Je vais juste plier ça en deux. Fait que c'est facile de se créer une petite trousse de base comme ça, que ce soit pour... juste pour vous, pour relaxer. relaxer. Moi, là, quand je vais au camping, j'aime bien, bien, bien ça, emmener une petite boîte. Je m'installe dehors. Puis, c'est mon... mon moment préféré. Moi, c'est le dimanche matin. Je m'installe dehors puis je fais mes petites cartes. Puis, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je fais juste emmener ma petite boîte puis j'ai tout ce qu'il faut dedans. Alors, je me suis amusée à faire des cartons. Ils ont 5,25 par 4. Fait que tout simplement, il me resterait juste à mettre des bling bling dessus ou aussi, ça se vend au magasin chez Dolorama ou dans une petite boutique d'artisanat. Ça se vend des petits yeux qui bougent. OK? Ceux-là, ils étaient dans la boîte, mais on peut s'en procurer des petits yeux qui bougent chez Dolorama ou dans une boutique, dans un magasin d'artisanat. Tartisanat. Regardez. Il me resterait juste à venir faire une étiquette avec le vœu dessus. Ici, je l'écris directement. Et pour m'inspirer, pour faire ces cartes-là, j'ai sorti mon aide-mémoire que je vais mettre dans mon courriel, dans mon infolettre vendredi matin. C'est quatre modèles de cartes à faire avec un jeu d'étampes facile. Vous voyez, ici, j'ai utilisé les petits robots. J'ai ajouté un kit de carton de couleur avec du carton blanc. et j'ai pu m'amuser à faire ces cartes-là. Ici, ça ressemble à ça. Celle-là, ça peut être ici. Ici, j'ai voulu mettre tous mes éléments dans le milieu. J'ai fait exprès pour les mettre à l'envers. Je me trouvais comique de mettre des robots la tête en bas. et ici, j'ai voulu reproduire ce sketch-là. Des éléments dans le coin en bas à gauche puis des éléments dans le coin en haut en bas à gauche. En bas à droite puis en haut à gauche. Moi, cet été, au camping, je prendrais bien des mamans avec leurs enfants pour venir créer des petits robots. Je pense que j'aurais bien du fun. Parce que je suis saisonnière en camping puis dans ma rue, il n'y a pas tant d'enfants que ça. C'est tout des grands. J'avais oublié de me préparer un morceau pour prendre un petit peu. J'avais oublié de me préparer un carton blanc pour faire un petit modèle de cartes ici, comme ça. Je vais les mettre de côté. Et j'ai lavé mes petites étampes puis je vais pouvoir me faire un petit robot. Vous voyez toutes les couleurs. tiens, j'ai envie de le faire vers mon petit robot et je vais utiliser le plus petit robot. vous voyez. Attendez, je vais refaire ce modèle-là ici, je l'aime beaucoup. Dans le coin en bas, je vais venir étamper mon petit robot. Là, vous voyez, j'ai changé de tête. Ici, dans mes petits collants, je vais venir lui mettre un petit nœud papillon orange. Tiens. Ah! Il faut faire attention avec nos pattes d'encre. Je vais mettre un petit nœud papillon orange, comme ça. Ah, j'ai des yeux ici qui bougent. Fait que je peux utiliser mes petits yeux qui bougent. Quelle couleur je vais prendre pas vert, ça va faire trop pareil. je pense que je vais prendre les gros yeux oranges. Pareil comme son nœud papillon. Et voilà. Là, avec l'orange de ma boîte, je vais, je ne l'ai pas sorti, attendez, je vais sortir les petits engrenages ici. Je vais prendre les petits engrenages orange. Oh! Ça me prend un papier brouillon pour ne pas salir mon plan de travail. On va en mettre quelques-uns comme ça. et je peux venir en remettre comme ça dans l'autre coin. J'aime beaucoup ce sketch là, surtout quand je veux faire juste de l'étampage. et il y a des tout petits engrenages. Je vais venir prendre une troisième couleur. Je pense que j'ai envie de le prendre bleu ou jaune. OK. On va y aller avec le jaune. Et je viens remettre un petit peu comme ça des petits engrenages pour venir vraiment faire une petite décoration dans le coin. Et quand je fais ça, c'est important de penser de venir faire déborder les petits engrenages à l'extérieur du carton. Ça, c'est des modèles de cartes faciles qu'on peut faire avec les enfants. Je pense que je vais arrêter là parce que je pourrais en mettre partout là. C'est ça des fois qu'on a envie de faire. On a envie d'en rajouter partout partout. On va venir mettre le jour de fête ici parce que l'autre veut c'est quoi? Viens jouer avec moi. Mais jour de fête, je l'aime vraiment parce parce qu'on peut inviter des amis pour un anniversaire avec ça. Là, je me cherche un autre carton. Comme je vous dis, j'ai oublié de préparer des cartons avant de faire mon live. J'en ai un ici que j'ai pris dans ma collection des brillants. et je cherche ici mon petit pour venir plier mon carton. Et voilà, regardez comment ça fait qu'il y'a puis que c'est facile à faire, c'est pas compliqué. Puis je me suis fait un petit kit avec les petits robots avec la collection des brillants, avec les petits stamping spots. Puis on peut se faire des petits robots à l'infini avec un petit peu de couleur puis du carton blanc. C'est vraiment le fun. Puis je pourrais aussi m'amuser parce qu'il est quand même facile à découper. Je pourrais venir découper mon petit robot puis le mettre surélevé aussi avec des petits stamping dimensionnels. Là, je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai faites avec la collection de papier que je vous ai montré tantôt. Tantôt, vous ai montré ma collection de papier comme ça. Alors, j'ai fait celle-là puis les petits stamping spots comme ça. Et voilà. Ici, j'ai fait exprès pour lui mettre la tête à l'envers. Vous voyez, j'ai fait ça avec la collection de base. Vous voyez comment ça peut vous faire un beau petit kit créatif amusant que vous soyez une grand mère, une maman, une matante qui s'occupe de ses enfants, une matante qui s'occupe des enfants, peu importe. J'en ai-tu? J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, je suis rendue avec dix cartes de petits robots puis il m'en reste encore au moins six dans ma boîte puis je pourrais en avoir encore des tonnes d'autres avec le restant du papier, le carton de couleur ici que je vous ai montré. Alors c'était ma petite vidéo pour ce midi. J'espère que ça vous a inspiré. Peut-être que mardi prochain ou un autre mardi je pourrais essayer de faire un petit kit un peu moins enfantin parce que celui-là ça s'adresse vraiment aux enfants ou comme j'ai dit tantôt aux mamies qui veulent bricoler avec leurs petits enfants. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits n'hésitez pas à me contacter en messenger ou en tour de la vidéo pour faire profiter les réponses à tout le monde et puis là-dessus je vous souhaite une très belle fin de journée j'espère que je vous inspirer alors là-dessus je vous souhaite c'est ça je l'ai dit une belle fin de journée bye bye tout le monde